salut à tous je vous fais le forecast de la semaine le btc donc en mensuel qu'est ce qu'a fait btc il a ouvert une double ib double ib c'est pas rien ok l'imbalance en tac elle va ici pourquoi je la corrige comme ça non pas parce que l'imbalancé là mais parce que pour que l'ib et serve à quelque chose pour moi il faut qu'on prenne la liquidité de quelque chose donc ce swing pour moi me va et c'est pour ça que je vous disais que pour moi à l'heure actuelle tant qu'on n'avait pas attaqué un swing l'eau et qu'on liquide il ya rien à faire rappelez vous ça là là c'est évident que c'est un doji mais ça je vous l'avais dit bon j'avais dit sur le th mais c'est pareil sur btc sera un fail info un fake break un fake boss en fait c'est pas une cassure de structure où tout le monde essaie de short là on n'est pas des traders de paternes en fait si vous tradez le back pattern aveuglément c'est comme si vous tradez un canal un shorty c'est le même raisonnement la cassure de structure ici ouvre le pullback dans l'imbalance même chose ici la cassure de ça ouvre le pullback dans l'imbalance on s'attend ici à enroger on devrait avoir un pic de liquidation donc et encore une fois je maintiens sur ce que je vous ai dit depuis les semaines pour moi il ya aucun trade à rr qui est bon ici ok trop compliqué pourquoi parce qu'on prend pas de liquidités si on prend pas de liquidités moi je vous ai déjà dit j'ai beaucoup de mal à trade ce qui avait trade ce rebond là c'est joli mais ça c'est de l'intraday là on fait vraiment le daily donc cette zone là c'est vraiment on va employer en vocabulaire de tout au tout au tout au trader ancien manager de hedge fund qui a préféré tout basculer sur youtube et twitter pour aider les gens zone de recharge voilà ça c'est le truc que j'adore j'adore ce terme très employé par les anciens managers de hedge fund comme vous vous en doutez mais voilà pour moi c'est la zone de recharge ici c'est la plus optimale pourquoi parce que c'est celle qu'on veut voir tenir encore une fois vous avez dit cette zone là on veut pas la revoir c'est une dynamique boule si on y va c'est pas grave en soi mais pour créer une dynamique boule il faut pas qu'on permette aux gens d'avoir des bons prix on liquide là vous y voit attendez là j'ai eu un super prix à 19000 oui mais parce que vous avez vu le prix comme ça ce que ce qu'a fait le marché là c'est qu'il a liquidé tous ceux qui avaient le stop ici la même chose qui va y avoir ici ok et alors peut-être que je me trompais qu'on fait une grosse truc qui va plus bas mais ça c'est pas grave la zone de recharge pour moi elle est là s'il va plus bas on réavise mais voilà donc on est où sur btc sur l'ancien gap en fait un ok nous ce qui va nous intéresser c'est plutôt la balance de volume qui à la bon mais ça à la rigueur moi je m'en fous je veux pas le voir vraiment ici et bien sûr la zone de à partir des 33 milles sur sur le futur 1 cme c'est le vous prenez sur le graphe c'est juste pour vous montrer cette zone là bien sûr qui est le début de la zone de surachat un balance plus mèche égale sur achat ok là on a tous les gaps donc là on tient ce gap là c'est très bien ok on a lancé un gap qui est là où ça change pas grand chose sur la entre guillemets vision ce qu'on aimerait bien voir ce que je cherche à ces imbalances de volume à l'intérieur de la zone n'a pas à 1 c'est intéressant de voir c'est qu'il y en a plus bas c'est à dire qu'on pourrait combler en mèche et revenir dedans sur le futur ok donc on a fait à peu près le tour des marchés vous avez l'axe ensemble pour à peu près tous les actifs et donc je vous souhaite une bonne semaine